Bon après-midi, bel après-midi à tout le monde. Je vous souhaite aussi un bon début de soirée pour les gens en Europe. Alors, un nouveau live, un nouveau live avec vous, un nouveau live pour aller encore plus en profondeur dans la symbolique et dans ce qui se vit dans l'invisible par rapport à cette situation de pandémie, par rapport à cette situation de confinement, tout a un sens, tout parle de quelque chose et je viens aujourd'hui aller plus en profondeur avec vous sur un thème que je vous ai mentionné la semaine dernière dans mon live que j'avais appelé du virus au spirituel. Donc, dans ce live-là, il y a une semaine, je vous avais fait faire, c'est comme tous les étages de ce qui se passait. À travers cette expérience-là qu'on vivait. Et puis, aujourd'hui, on va aller visiter un étage. On va aller visiter l'étage du karma et on va aller visiter l'étage de la mémoire transgénérationnelle. Donc, ça se joue aussi à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Alors là, je vais quand même me ralentir. Je vais attendre que les gens se connectent avec nous. Donc, là, je vois, il y a 35 personnes qui regardent présentement. Il y a deux personnes qui m'ont fait un coucou. Alors, Tami, Sylvie, allô, allô, les belles femmes. Et bien, alors, venez me faire des coucous, me dire que vous êtes là. Allô, Maryse. Venez me dire que vous êtes là. Et ça va être vraiment le fun qu'on puisse aller explorer tout ça ensemble cet après-midi. Alors, Micheline, allô, Micheline. Ça me fait plaisir que tu sois avec nous. Donc, je vais voir peut-être ajuster mon degré de luminosité. Le soleil est beau aujourd'hui. Je ne sais juste pas qu'il soit trop éclairant. Alors, bon, OK, là, ça commence à s'en venir. Allô, bon, alors, Mirella est là. Nancy, Mélanie, Geneviève. Joanne est là. Coucou, Charline qui est avec nous encore. Ça, c'est quel fun, hein, à cette heure-là. Les gens de l'Europe peuvent vraiment être avec nous. Suzy est là aussi. Donc, bon, alors, ça se connecte bien. Alors, comme je vous disais, c'est mon quatrième live en une semaine. Dans cette semaine-là, ce que j'ai voulu faire avec vous, c'est faire un tour de toutes les facettes de ce qu'on vivait présentement au niveau société, au niveau individuel, au niveau spirituel, au niveau énergétique. Et, bien, comme je vous disais en introduction, aujourd'hui, on va aller voir ce qui se passe au niveau libération karmique et transgénérationnelle. Donc, vous le savez, toute situation que l'on vit est une opportunité. Tout, tout, tout vient nous amener de l'enseignement. Tout est une bonne, un bon terrain pour apprendre. Moi, j'ai dit toujours, quand je vis quelque chose, OK, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre dans cette situation-là, qui, parfois, me blesse, me déplaît, me peine, me met en colère. Et, bon, c'est sûr que j'accueille comment je me sens au niveau de mes réactions. Mais, je me dis toujours, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? OK, alors là, ça se connecte beaucoup. Il y a d'autres personnes de la France. Il y a Séverine qui est là, coucou de la France, Madeleine, Andrea et plein d'autres. Je ne vous nomme pas toutes, mais il y en a de plus en plus. J'en profite aussi pour dire un beau bonjour aux gens qui nous écoutent, qui vont écouter sur YouTube, qui ne seront pas en direct, mais qui vont pouvoir écouter quand même rapidement aujourd'hui. Merci à tout le monde. Comme je vous le disais en début de cycle de live, c'est important de cliquer j'aime, c'est important de faire des commentaires, c'est important de partager. C'est comme ça que Facebook lit que c'est intéressant. Et quand ils lisent que c'est intéressant, ils le font circuler sur les réseaux. Et je crois que c'est intéressant et même important que les gens puissent voir tous les niveaux de lecture qu'on vit à travers cette pandémie-là. C'est une des raisons aussi que j'ai décidé de faire ce cadeau-là avec mon programme A. En passant, on a dépassé les 100 inscriptions, mais j'ai une grande nouvelle et une belle surprise à vous annoncer. Je vais vous annoncer ça en fin de live, mais nous allons être beaucoup à faire ce processus-là ensemble. Et ça, c'est puissant. Quand on est beaucoup à faire la même chose en même temps, ça fait pou, 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 comme ça. Et on va beaucoup, beaucoup plus loin parce qu'on le fait ensemble. Donc, je reviens. Alors, toute situation est une opportunité. Tout ce que nous dégageons en ce moment est une opportunité. C'est une opportunité de se regarder dans notre propre vie, comme je vous l'ai déjà dit. C'est une opportunité de voir comment notre société fonctionne. Ici au Québec, en tout cas, on est en train de réaliser, mais avec une espèce de coup de poing dans le front, à quel point nos aînés ne sont pas bien encadrés, bien dorlotés, bien honorés dans ce cycle de vie qu'ils sont en train de vivre, en fin de cycle de vie. Et comment notre système les laisse carrément tomber. Alors, ça, c'est un grand apprentissage de la société du Québec. En tout cas, présentement, c'est assez, ça s'appelle « On se réveille » parce que c'est vraiment très, très difficile de lire ce qui se passe présentement avec nos personnes aînées. C'est même préoccupant et, je cherche mon mot, mais fâchant, le mot est plus fort que ça. J'en ai parlé avec une amie hier, c'est « OK, on se réveille ». Alors, ça, c'est ce qu'on a besoin d'apprendre dans notre société présentement. Un des niveaux d'apprentissage, c'est définitivement ce qui se passe. Un autre des niveaux d'apprentissage de notre société présentement, c'est le respect. « Hey, wow, il y a des débats qui se passent sur les pages Facebook, entre autres, qui ne sont pas nécessairement très respectueux. » Alors, je vous dirais, là, c'est le temps de voir comment on est capable de s'installer dans le respect de comment l'autre voit la situation. Et c'est là qu'on peut voir, moi, je le vois à tous les jours, et je me dis « Mais, c'est comme si on vit tous, disons, ici, on va prendre le Québec, on vit au Québec. On est né, ou en tout cas, grandi, ou émigré, ou en tout cas, on vit dans cette société-là du Québec présentement. Mais il y a tellement de niveaux de lecture, il y a tellement de perceptions, il y a tellement d'angles duquel on part pour regarder la situation et en tirer des conclusions et l'analyser. Mais là, je vous dirais que notre grand défi de société, ici, au Québec, en Europe aussi, c'est la même chose. C'est « Est-ce qu'on est capable de s'installer dans un regard peut-être moins assis dans nos certitudes? » Et est-ce qu'on est capable de venir s'asseoir et d'ouvrir nos yeux, peut-être à voir quelque chose de nouveau? Parce que vous le savez ou pas, mais notre cerveau est programmé à voir ce qu'il croit qui existe. Alors, s'il a bien acheté certaines vérités, quand il va regarder une situation, il va voir toute la situation à travers cette vérité-là. On ne peut pas percevoir, sans effort, ce qu'on n'a pas appris, ce qu'on n'a pas compris, ce qu'on n'a pas propagé. Et il y a un exemple que je donne toujours, toujours, de Darwin, de Darwin qui était allé en Patagonie faire de l'exploration. Et il est arrivé avec sa grande frégate, un grand bateau à voile, et il est allé avec la chaloupe sur le sol, s'immerger dans une civilisation dite primitive. Et ça, on peut avoir des doutes sur ça. Mais plus, c'est ça, il voulait aller étudier le chamanisme, il voulait aller étudier ce qu'est-ce qui se passait là. Alors, il a laissé sa frégate retourner et il a dit « Revenez dans tant de mois me chercher. » Il voulait être là longtemps. Et il est resté là longtemps. Et quand est venu le temps que la frégate revienne, il a commencé à aller sur la berge, aller voir avec ses nouveaux amis, voir si le bateau n'était pas là. Et quelques jours, le bateau n'était pas là, le bateau n'était pas là. Et un jour, le bateau était là. Alors là, il fait « Wow! Mes amis sont revenus! » Et la communauté autochtone qui le connaissait, l'ont regardé, ont fait « Tu vois quelque chose, toi? Nous, on ne voit rien. » Il a fait « Ben oui, il y a un bateau, là, il y a un bateau. » Et on fait « Non, il n'y a pas de... » Ils ne voyaient pas le bateau. Ils n'avaient jamais vu un bateau de leur vie. Leur cerveau n'était pas capable de lire le code « Bateau ». Ils ne le voyaient pas. Alors là, Darwin a fait « Wow! Qu'est-ce qui se passe là? » Alors, il a essayé de leur expliquer. Je ne comprenais pas. Alors, il l'a expliqué aux chamanes. Et il a pris des bouts de bois pour dire « Ça, c'est les mâts. » Des feuilles pour dire « Regarde les voiles. » Puis, il y a des écorces pour faire la coque. Il a reconstruit un bateau sur le sable à partir de trucs en disant aux chamanes. Et là, le chaman a vu le bateau sur le sable et a levé ses yeux et a vu le bateau en pleine mer. Il a été un peu bouche bée. Et là, le chaman, qui était figure d'autorité, a dit à sa communauté « Oui, oui, c'est vrai, il y a un bateau. » Ils leur ont expliqué et ils ont commencé à voir le bateau. Parce qu'une figure d'autorité leur disait « Oui, ça existe. » Voyez-vous comment ça marche? C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Alors, quand on regarde les nouvelles, ou qu'on regarde la situation, qu'on soit pro ou pour, quoi que ce soit, ça serait intéressant de se demander « Et si j'avais été formatée à croire que ceci est la vérité ? » Et s'il y avait une autre vérité derrière ce qu'on me dit ? Peut-être que ça pourrait être intéressant d'aller explorer. Alors, moi, les gens qui viennent sur ma page et qui me disent « Ah, ce que tu dis, ça n'a pas de sens. » Moi, je leur dis « Je te respecte, je te respecte. » Fais tes recherches, comme Darwin a dû expliquer, pour voir les choses différemment. Et ça, je dirais, c'est un de nos grands apprentissages de société présentement. C'est de voir, de réaliser que ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, ce qu'on achète d'une situation est passé à travers le filtre de nos croyances et de nos certitudes. Et ça, c'est une chose qu'on a tous intérêt, moi y compris, qu'on a tous intérêt à mettre beaucoup de mouvements, je dirais beaucoup de fluidité et de lâcher prise dans nos certitudes. Parce que nos certitudes sont nos plus grandes prisons. Et présentement, wow, que la pièce de théâtre est belle pour commencer à se dire « Oui, et si l'autre avait peut-être raison, et de faire peut-être des recherches. » Et si cette situation-là n'était pas la vérité, la façon dont c'est mis, et là de faire nos analyses, de voir peut-être ce qui peut être manipulé, de voir ce qui peut être interprété, et voir ce qui peut être lu par nous et par les autres à travers nos filtres de perception. Et ça serait, je vous dirais, ma grande invitation à vous tous présentement, c'est de voir cette opportunité que nous avons d'ouvrir nos oeillères. Parce que quand on regarde la vie comme ça, on en manque un grand bout qui se passe de chaque côté, et ça sera à nous de voir comment tout ça peut venir s'installer. Et voilà. Entre autres, il y a quelque chose de plus précis qui se libère présentement. Et cette chose plus, plus, plus précise qui se libère présentement, bien c'est quelque chose que j'ai testé avec mon groupe de kiné, et que j'ai partagé brièvement dans mon live de vendredi passé, dans mes couches. Et une des choses qu'on dégage présentement, c'est un karma transgénérationnel. Alors là, on va aller un petit peu plus loin avec le mot karma, et on va aller aussi expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire un karma transgénérationnel. Mais en même temps, je n'irai pas trop, 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 trop en détail, parce que beaucoup d'entre vous allez faire le programme âme avec moi à partir de la semaine prochaine, et on a une heure complète sur le karma, et on aura une heure dans ma salle Zoom sur le karma, deux heures la semaine prochaine sur le karma. Donc, je vais, mais je vais en glisser les grandes lignes. Le karma, ça serait comme une loi, on pourrait dire que c'est une des lois de l'univers, c'est une des lois des cycles de l'âme, des cycles de l'incarnation. Si vous me suivez depuis un bout, vous le savez, à quel point je crois qu'on est des hommes en incarnation dans des corps physiques, qu'on est en train de faire une expérience, qu'on est au-delà de l'âme en incarnation, qu'on est des grands êtres spirituels, et je dirais qu'on est des esprits très purs et très connectés, et très pas associés à aucun système de croyance, et qu'en descendant dans l'entonnoir de l'esprit à l'âme, à l'incarnation, on est vraiment dans un entonnoir où on s'en vient dans du plus petit, dans du plus étroit, dans une vision de la vie un peu plus rigide, je dirais. Moi, dans mes premières expériences, quand j'allais en transhypnotique, ou quand j'ai sorti de mon corps et vécu autre chose, quand je revenais dans mon corps, je faisais « Wow, c'est lourd, c'est lourd, c'est lent, mon Dieu, ça ne va pas vite. » Mais c'est le niveau d'expérience qu'on est venu prendre. Donc le karma, dans tout ça, ça fait partie de ce système-là, si vous voulez. Et le karma, ça serait comme une des lois de ce système-là, et ça serait comme la loi de la rétribution. Souvent, le karma est perçu comme une punition, mais ce n'est pas une punition, c'est une loi d'apprentissage. C'est-à-dire que si tu n'as pas appris une chose, tu vas redevoir, ou tu vas revenir. C'est un peu ça, l'ancien principe de quand moi, j'étais petite, c'est qu'on allait à l'école, et que, disons, on avait beaucoup de difficultés avec telle ou telle matière, mais le professeur recommandait à la direction ou à nos parents qu'on double l'année, et qu'on revienne refaire nos apprentissages. C'est un petit peu ça, le karma. Le karma, ce n'est pas punitif, c'est évolutif. Et présentement, comme société, on a quelque chose de karma transgénérationnel qui nous ouvre un champ de possibilités de venir faire un saut évolutif, mais tout le monde ensemble. Et quand on sait qu'on est en train de faire un saut évolutif, on le fait plus que quand on ne le sait pas. Parce que quand on ne le sait pas, qu'on fait un saut évolutif, des fois, on ne le sait pas. Et on passe un petit peu à côté. Donc, libération karmique transgénérationnelle. C'est-à-dire que c'est un cycle de répétition transgénérationnel. C'est-à-dire que nos ancêtres ont vécu. Et on le sait, c'est bien évident. Je vous ai parlé dans un live, avant même que la pandémie soit déclarée au Québec, quand j'avais fait mes recommandations de supplément à prendre. Et que supposément, les suppléments, ça n'aide aucunement, selon les nutritionnistes du Québec. Alors, notre regard a changé sur ça. Et je vous avais dit que... Ah, j'ai perdu mon fil. J'ai perdu mon fil. Libération karmique transgénérationnelle. Oui, on répétait. Alors, je vous avais dit qu'on répétait. Et que notre quatrième génération, nos arrières-grands-parents, avaient vécu, eux aussi, une pandémie, qui était la pandémie de la grippe espagnole. Alors ça, ils l'ont vécu. Le confinement, les masques, les morts, la peur, ils l'ont toutes, toutes, toutes vécu. Donc, on répète ça. Et il y a quatre générations avant, il s'est vécu une autre pandémie. Et eux aussi, notre quatrième génération, vivaient la répétition de la quatrième génération. Et ça, c'est très intéressant à comprendre. C'est que les mémoires se passent de quatre générations à quatre générations. Alors, ça fait partie d'une loi qui s'appelle la loi de la quintessence. C'est-à-dire que quand on va faire un accord, disons, en musique, disons, au piano, avec la quarte et la première, ça va faire un accord parfait. C'est-à-dire, il n'y aura pas de différence dans le son. Il y a deux tonalités, mais sur la même fréquence. Alors, c'est comme un accord parfait. Donc, la quatrième génération et sa première génération, disons que nous, on est la première, disons que vous, vous êtes la première. Votre quatrième, c'est les arrières-grands-parents. Ouf! Il y a un système qui fait pouf! Ça se répète. Les systèmes émotionnels vont se répéter. Les systèmes d'argent vont se répéter. Les systèmes de nous vont se répéter. Les blessures vont se répéter. C'est pour ça que dans ma formation en kiné, j'enseigne un outil qui s'appelle la guérison dans l'arbre. C'est un outil que j'ai créé il y a peut-être une quinzaine d'années pour venir justement libérer les mémoires transgénérationnelles qu'on porte dans nos cellules. Et ça, libérer notre arbre transgénérationnel, ça libère nous et ça libère nos enfants. Donc, le travail de libération de ce karma transgénérationnel qui se répète présentement, si nous le libérons, c'est-à-dire que si nous le conscientisons que c'est une répétition, si on conscientise qu'on a quelque chose à faire puis je vais vous dire très bientôt qu'est-ce qu'on peut faire pour le libérer encore plus, bien, ce que ça va faire, c'est que dans quatre générations, il y a bien plus de chances que nos arrières petits-enfants ne vivent pas ce que l'on vit présentement. C'est comme ça que ça marche. C'est des cycles, c'est des cycles, c'est des cycles. Et tant que nous sommes dans ce circuit, et ça, je n'irai plus en détail dans âme, parce que là, ça serait trop long aujourd'hui, mais tant qu'on est dans ce circuit-là, qui est une espèce de grande roue, bien, on est dans les cycles de répétition. Mais plus on désactive la source de la répétition, moins la répétition est grande. Alors moi, j'ai vu, moi, dans ma vie, des programmes qui venaient de mes ancêtres se répéter, et j'ai fait « OK ». Et quand j'ai réalisé que je répétais, ma peur a diminué, est partie même, complètement. Mon état qui était, disons, exagéré, parce que j'étais vraiment dans un cycle de répétition, bien, cet état-là a fait que, ouf, ça a été beaucoup plus facile par la suite. Donc, voyez-vous, alors ça va être important pour nous, présentement, de faire ce saut-là. Alors, j'ai testé avec mes étudiants en kiné, je vous l'ai dit dans le live il y a une semaine, mais je vous le redis, qu'est-ce que c'était le karma transgénérationnel que nous étions en train de libérer sur Terre. Et c'était le karma, c'est un karma de séparation, attendez, je n'ai plus la note, de séparation par obligation commune. Séparation par obligation commune. Donc, nous sommes dans un karma où nous sommes séparés de façon obligée, de façon commune. Donc, nous sommes tous obligés d'être séparés. C'est ça qui arrive dans les pandémies. On est obligés d'être séparés. C'est ça qui arrive aussi en temps de guerre. En temps de guerre, pour différentes circonstances, on est obligés d'être séparés. Donc, la mémoire qu'on dégage là, elle peut s'appliquer autant à une pandémie qu'elle peut s'appliquer à un temps de guerre. Alors voilà. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors moi, quand je teste en kiné, qu'est-ce qu'on est en train de dégager, je teste comment le dégager, parce que là, je veux bien savoir qu'est-ce qu'on dégage, mais moi, je veux mettre le bouton à « eye » et je veux le dégager effectivement, beaucoup plus effectivement. Donc, j'ai demandé comment il fallait dégager ça. Et ce qu'il a testé, c'est qu'il fallait dégager ça dans nos mémoires cellulaires. Oh, mémoires cellulaires. Ça a du sens par rapport à un karma transgénérationnel. Et, attendez, et qu'il fallait lâcher prise. Ah, quel grand mot. Alors, lâcher prise, on connaît ça, on l'a entendu. Est-ce qu'on est capable de le faire tout le temps? Pas ta fête, mais c'est ça qui est là. Donc, au niveau cellulaire et lâcher prise. Alors, comment installer le lâcher prise au niveau cellulaire? Je vais vous amener trois outils aujourd'hui pour faire ça. Et là, ça sera à vous de voir lequel vous parle le plus. Vous savez qu'on est des grands êtres créateurs et que quand on sait qu'est-ce qu'on dégage, par l'intention, on peut le dégager. Par le point zéro, on peut le dégager. Et vous pourriez aussi dégager ce dont on parle aujourd'hui en faisant du EFT. Et le EFT agit sur les mémoires cellulaires. C'est prouvé, c'est démontré. Ça enlève les charges dans le système limbique, donc notre manque de données émotionnelles. Et ça fait le dégagement que ça a besoin. Si on commence avec la cellule, il y a un monsieur, un biologiste, je crois, qui s'appelle Bruce Lipton, qui a écrit un livre qui s'appelle « Biologie des croyances », justement, nos petites croyances. Alors, si vous n'avez pas lu « Biologie des croyances » du Bruce Lipton, je vous le recommande. Un, c'est extra facile à lire. C'est dans les livres à peu près obligatoires dans ma formation depuis des années. Il explique d'une façon grandiose que nos mémoires cellulaires sont dans les membranes de nos cellules. et que c'est les membranes de nos cellules qui conviennent les codes de limitation ou les codes d'expansion. Donc, on peut avoir dans nos membranes cellulaires la mémoire ou le code que, mon Dieu, que quand on fait quelque chose, ça marche tout le temps. On peut avoir le code que nous, on rencontre la bonne personne pour nous aider quand on a besoin. On peut avoir toutes sortes de codes comme ça. Et on peut avoir des codes de limitation. Et là, ce code de limitation-là, qui est la séparation par obligation commune, est dans nos membranes cellulaires. La membrane, c'est elle qui tient la cellule. S'il n'y a pas de membrane, il n'y a pas de cellule. Donc, la membrane, et puis là, on a des milliards de cellules dans notre corps, c'est toutes nos petites membranes qui tiennent ça. Là, il y a plusieurs façons de travailler avec nos cellules. On peut leur parler. Parler aux cellules, c'est quelque chose qui marche super bien. Moi, depuis des années, je m'endors le soir en parlant à mon corps, en parlant à mes cellules, en disant à mon corps de libérer tel ou tel truc, d'activer tel ou tel truc. Et un jour, pendant quelques mois, j'avais travaillé, je demandais à mon corps avant de me coucher, je commande que la régénération cellulaire de mon corps se fasse activement. Je demande que toutes les cellules malsaines saines soient détruites ou régénérées. Et je demande que toutes les cellules saines soient amplifiées dans leur santé. Moi, je me couchais le soir et je disais ça. Je disais ça. Et un jour, je suis allée voir un de mes thérapeutes et qui travaillait avec une machine très spéciale qui vient de la NASA, qui s'appelle la machine QX. Et qui était capable, avec cette machine-là, de mesurer tous les paramètres de ce qui se passe dans notre corps. et puis, il regarde tous mes paramètres et d'un coup, il fait « Wow! » Il dit « Je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais ta régénération cellulaire est dans le tapis. » Moi, j'ai fait « Ah! » C'est mon intention. C'est l'intention que je fais à tous les soirs depuis, là, j'ai ri et je lui ai dit, je fais l'intention à tous les soirs depuis plusieurs mois que ma régénération cellulaire s'active. Alors, voyez-vous comment ça marche extraordinaire? Donc, je parlais à ma mère dernièrement, on parlait de tout ça, d'une mémoire, d'un cellulaire. Puis, je lui ai dit « T'sais, maman, on peut imaginer que notre membrane cellulaire, je vais la mettre là, mais je ne la mettre pas là, la membrane cellulaire, que c'est comme une toile de trampoline. T'sais, une toile de trampoline, quand on saute dessus, c'est « Poum, poum, poum. » On peut imaginer que notre membrane cellulaire est une toile de trampoline et que par l'intention, on la swing et qu'on lui demande de dégager toute mémoire liée à séparation par obligation commune. Voyez-vous comment ça peut marcher? Un peu comme si on met un tapis, on faisait ça avant, on mettait les tapis sur les cordes à linge, puis on battait les tapis, paf, puis on faisait sortir la poussière. Ah, alors ça, vous pourriez faire ça. Vous pourriez demander, en imaginant, visualisant le mouvement de vos cellules, vous pourriez demander la libération de la mémoire de séparation par obligation commune que nous sommes tous en train de libérer maintenant. Vous pourriez faire ça. Ça, ça serait une très bonne façon de faire ce dégagement-là. Attends, j'ai vu une question ici de Mirella. N'est pas effectivement les membranes de nos cellules qui sont en tête? Bien, c'est à travers les membranes que le COVID va rentrer dans la cellule, Mirella. Et c'est comme ça, les virus. Les virus, comment ils fonctionnent? C'est qu'ils rentrent à travers la membrane cellulaire dans la cellule, ils se reproduisent dans la cellule et ils ressortent par la membrane et là, ils se répandent allègrement. Donc, c'est certain qu'une membrane contenant le code de séparation, grand stress, obligation commune, maladie, bien, peut-être que la petite membrane, elle va être un petit peu moins capable de résister si vous voulez. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Alors, vos membranes, des petites trampolines, on vous swing ça comme un tapis et on sort cette mémoire-là. Ça, c'est une façon de le faire. Vous pourriez aussi, en mettant votre mouvement de trampoline sur vos mémoires cellulaires, donc sur les membranes cellulaires, vous pourriez aussi venir mettre ça au point zéro. On a parlé au dernier live de la grande, immense puissance du point zéro. Donc, vous pourriez dire, je commande que la charge magnétique positive correspondant à la charge magnétique négative de séparation par obligation commune soit installée maintenant. Je commande de mettre chacune de mes membranes cellulaires au point zéro. Ah, on pourrait faire ça aussi. Alors, s'il y a quelqu'un qui est très rapide dans « Je l'écris, je l'écris », vous pourriez écrire cette petite phrase-là et pour que tout le monde puisse la lire si jamais il y en a qui n'ont pas pu voir. C'est ça. Sophia me dit, « Bonsoir, une mémoire ancestrale de quatre générations s'est présentée exactement pour moi. Très surprise. » Ben, exactement. C'est une loi transgénérationnelle que la quatrième génération, bang, elle rentre. Donc, plus pour certains, moins pour d'autres, selon si on a des affinités. Si on porte le même prénom que notre ancêtre. Si on a la même date de naissance. Ou si sa date de mort, c'est notre date de fête. C'est comme des fréquences. Nous sommes des fréquences. Donc, la quatrième génération, déjà là, c'est une fréquence. Si la fréquence est amplifiée par une date, par un mot, par un lien, ça se transmet encore plus facilement. Donc, je vous ai raconté mille fois l'histoire de ma quatrième génération, qui a été vraiment une as de la grippe espagnole, mais outre ça, qui avait eu une petite fille qui est décédée d'une fièvre subite en 24 heures. Et moi, je ne le savais pas, ça. Et moi, j'ai eu peur que mes enfants meurent de la fièvre comme une folle pendant à peu près huit ans. Je me promenais partout avec mon thermomètre et mon tempra. Moi, mes enfants faisaient un demi-degré de fièvre, je ne dormais pas de la nuit. Puis, je me disais, mais je suis bien exagérée, mais c'était ingénérable. Et un jour, ma mère me raconte, « Eh oui, mais tu sais, ma soeur de grand-maman, papa, elle est morte en 24 heures d'une fièvre subite. » Là, j'ai eu le gros frisson partout et j'ai complètement arrêté d'avoir peur que mes enfants meurent de la fièvre. C'est comme ça que ça marche. Les mémoires dans nos membranes cellulaires, elles viennent nous activer. Donc, présentement, dans la population sur Terre, plein, plein, plein de gens sont activés dans ce que leur ancêtre a vécu dans la grippe espagnole ou ce que leur ancêtre a vécu dans la Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'avant et la pandémie d'avant et Alouette, aussi loin qu'on peut compter. Alors, voilà. Alors, c'est l'autre façon de libérer vos membranes cellulaires de séparation par obligation commune. Et l'autre petite, l'autre chose, c'est le EFT. Là, l'EFT, je ne sais pas si tout le monde ici sait c'est quoi. J'ai fait, moi, une époque, il y a à peu près un an, beaucoup de EFT, de groupes, où est-ce que je tapotais avec tout le monde. Donc, là, l'EFT, si vous ne savez pas c'est quoi, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, mais vous pouvez aller sur YouTube, taper EFT, vous pouvez aller sur ma page YouTube, voir libération émotionnelle, je l'enseigne dans un vidéo. Donc, vous pourriez faire libérer séparation par obligation commune par la méthode de libération émotionnelle que j'ai démontrée. Bruce Lipton, dans beaucoup de ses formations, il parle de la méthode Psy-K pour aller libérer les mémoires dans les membranes cellulaires. et le Psy-K est dans la même famille que le EFT, que le EMDR, etc., qui sont toutes des méthodes de tapotement, point d'acupuncture, qui vont travailler directement dans le système limbique. Alors, vous voyez, Jojo me dit, le point zéro, c'est seulement une fois. Moi, je vous dirais, étant donné que c'est un grand, grand programme transgénérationnel, assez ancien, je vous inviterais à le faire quelques fois. Alors, disons que je vais le tester, OK, en moyenne, que ce soit les cellules qui rebondissent, que ce soit le EFT, que ce soit le point zéro, pour aller dégager nos membranes cellulaires de cette charge-là, on aurait besoin de le faire pendant combien de jours? Je vais le tester. Un, deux, trois jours. C'est pas long, ça. Un, deux, trois jours. Combien de fois? Deux fois. Deux fois par jour, pendant trois jours. C'est un genre de moyenne pour les gens qui sont à l'écoute présentement et les gens qui font réécouter le live. Donc, à vous de voir. À vous de voir lequel des trois outils que je vous propose aujourd'hui vous convient le mieux. Est-ce que c'est les cellules qui rebondissent? Est-ce que c'est le point zéro? Ça peut être le point zéro avec les cellules qui rebondissent. Ou ça peut être le EFT. Alors là, ça va être à vous d'aller avec vos goûts, avec qu'est-ce qui vous parle le plus. Mais je croirais que selon mon expérience, de dégagement de mémoire transgénérationnel, de karma transgénérationnel, je croirais que ça serait assez important qu'on le fasse. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un live sur ça, spécifiquement. Parce que quand j'ai terminé mon live vendredi passé, où je faisais tous les étages, si vous ne l'avez pas écouté, bien, allez l'écouter parce que c'est très intéressant parce que il y a toutes les facettes de ce qu'on vit présentement. mais quand j'ai comme raccroché de mon live, en dedans, ça m'a fait pas assez de détails, Louisanne, par rapport à dégager la mémoire transgénérationnelle. Alors, voilà. J'ai décidé de revenir vous donner ces détails-là. Alors, venez me dire s'il vous plaît. Moi, je ne vois pas s'il y a des pouces ou des cœurs avec le nouveau système. Je ne le vois pas. Mais pouvez-vous me dire dans le moment si vous comprenez bien et si vous avez des questions sur ce que je vous amène aujourd'hui par rapport à ce dégagement-là. Moi, en même temps, je vais monter, monter, voir dans les commentaires s'il y a des choses. Oui, Francine qui me dit « Oh my God, nos certitudes sont nos plus grandes prisons. » Exactement. Oui, Caro, on est dans un grand, grand, grand travail planétaire et oui, Diane, devenir sa propre autorité, c'est essentiel. C'est essentiel. Marie-Lise a eu la gentillesse de vous écrire la phrase « Je commande que la charge magnétique positive correspondant à la charge magnétique négative de séparation par obligation commune s'installe maintenant. Je commande le point zéro sur le karma de séparation par obligation commune. » Wow, Barlise, merci. C'est parfait. Alors, vous pourrez aller l'écrire. C'est parfait, parfait. C'est exactement ça. Alors, bon, Daphné me dit « C'est très clair. » Bon, Chantal, bon, j'ai un petit chat dans la gorge instantanée. Je vais prendre une petite gorgée d'eau instantanée. Alors, voilà. C'est vraiment important de faire ça. Et c'est important de faire ce que je vous ai partagé en début de live, de venir ouvrir le regard. De faire comme Darwin puis de se dire « Ok, comment moi aussi je peux montrer aux gens dans mon entourage à changer de regard sur ce qui se fait présentement. » Il y a beaucoup de changements de regard et il y a beaucoup de lucidité qui va s'installer dans notre société. J'ai très, très hâte, moi. Moi, je suis quand même assez enthousiaste sur ce qui se passe dans le sens de voir les échanges, voir la soupe qui bouillonne et voir les prises de conscience qui se font et voir qu'est-ce qui va se passer avec le 5G, qu'est-ce qui va se passer avec les vaccins, qu'est-ce qui va se passer avec nos nos CHSLD ici au Québec, qu'est-ce qui va se passer avec se garder en autonomie dans notre propre vie au niveau de la pensée et au niveau de l'action et qu'on garde notre liberté d'expression, ce qui est très, très important. Alors, je vous fais une petite bébé conclusion par rapport au programme qui ferme ce soir à minuit. on est plus de 100, plus de 100 inscrits et je vous avais dit les 100 premiers vont avoir accès à la salle Zoom et là, j'avais dit les autres iront sur le groupe Facebook, je vais faire les deux en même temps et là, cette semaine, en voyant l'engouement pour ce chemin-là que je vous proposais d'expansion de conscience, d'expansion de regard sur notre expérience terrestre, comme âme et comme esprit, j'ai décidé de m'acheter une salle Zoom plus grande. Alors, je vous annonce aujourd'hui que tout, tout, tout le monde va avoir accès à la salle Zoom les vendredis de 13h à 14h. On commence le 1er mai donc il n'y aura pas un peu une petite gang sur Facebook, une petite gang sur Zoom. J'ai acheté une plus grande salle et tout le monde pourra être sur Zoom en même temps, ce qui va être beaucoup, beaucoup plus tripatif de cette façon-là. On va tous être à la même enseigne. Je vous rappelle, parce que j'ai beaucoup de messages encore de gens qui me disent « je m'inscris, j'ai rien reçu, comment ça se fait que ça n'a pas commencé? » Quand vous vous inscrivez, vous recevez un courriel de confirmation. Ça, c'est important d'avoir le courriel de confirmation. Si vous ne l'avez pas, posez-moi ou posez des questions à l'école. Donc, courriel de confirmation. Si vous avez un courriel de confirmation, on vous dit que vous pouvez aller rejoindre la page Facebook On. Et on vous dit aussi que vous allez recevoir votre premier envoi lundi le 27. Donc, pas de panique à bord. Si vous n'avez rien reçu d'autre qu'un courriel, c'est parfait, c'est comme ça que ça marche. Et lundi le 27, vous allez avoir votre courriel et vous allez pouvoir rentrer dans la danse avec tout le monde. Et il va y avoir sur la page Facebook un endroit pour venir poser vos questions. Et moi, c'est là que je vais aller pour aller chercher toutes vos questions, pour répondre à vos questions le vendredi qui suit. Donc, la page Facebook dans ce programme-là va être très importante comme lieu de partage, d'échange sur les questions, sur les commentaires. Donc, ça va être important que vous puissiez y avoir accès. Donc, quand vous êtes admis dans le programme, venez demander votre accès sur Homme. Moi, je ne peux pas aller vous chercher. Il faut que vous demandiez votre accès et moi, je vais vous dire oui. Bienvenue dans la famille de cette nouvelle vague de Homme 1 et 2. Alors, je vous le redis parce que c'est vraiment comme les dernières heures pour vous inscrire. Vous allez recevoir 7 heures de vidéo. Vous allez avoir un bonus de 6 heures et demie d'une formation que j'ai donné live à Montréal et vous allez avoir 7 autres heures avec moi en live, en Zoom, dans ma salle privée. Donc, c'est vraiment une très grande chance de faire un bon évolutif. Vous avez vu les changements de regard que j'ai apportés aujourd'hui. On ira encore plus loin dans le karma. On ira encore plus loin dans les processus d'incarnation. On ira plus loin voir qu'est-ce que c'est que cette pièce de théâtre et comment et surtout faire qu'elle est plus facile, qu'elle est plus fluide, qu'elle est plus libérante. Est-ce que ça se dit? C'est libérante. Moi, je pense que ça se dit plus libérante. Alors, voilà. C'était ma petite annonce de fin de live. Alors, il vous reste quelques heures. Le lien va être au-dessus du live. Vous pouvez venir encore vous joindre à la cohorte. Il n'y a plus de limite de 100 dans la grande salle Zoom pour les vendredis. Donc là, la balle est dans votre camp si vous avez envie de venir jouer avec nous. Sinon, je vais vous retrouver en live à l'occasion dans les prochaines semaines et je vous ferai des petits coucous si je vois qu'il y a des choses essentielles qui ont besoin d'être partagées. Sinon, je vais donner beaucoup de mon temps à ce groupe-là dans les sept prochaines semaines où on va vraiment jouer ensemble à tous les vendredis. Oui, libératrice. Merci. Moi, des fois, mon cerveau, il fait... C'est comme si je ne sais plus les mots. Des fois, je dis des mots, c'est comme si... C'est des mots simples. Je dis le mot banane et je fais banane. Comme si ça n'a pas de sens. Ou des fois, je regarde mes mains et je fais quels instruments étranges que ces bidules que j'ai au bout des bras. Des fois, mon cerveau, il joue drôle avec moi. Marie-Josée, est-ce qu'on aura accès à des reprises sur Zoom? C'est ce que j'essaie de voir avec mon équipe si ça sera possible. Je ne suis pas certaine, mais on essaie de voir à faire que vous puissiez avoir les reprises sur Zoom. Oui, libératrice. Merci, merci, merci. Alors moi, de toute façon, je n'ai aucun égo par rapport à moi qui se trompe dans mes mots. Et je suis extrêmement contente d'être remise sur le droit chemin. Alors, ce fut une joie de passer un bout de temps d'après-midi avec vous. Il est quelle heure? Ça fait déjà 45 minutes qu'on joue ensemble. Donc, ça a été une joie pour moi. Au plaisir de vous retrouver sur Homme si vous venez avec nous. Et s'il vous plaît, mettez ces outils-là en pratique. Ouvrez vraiment votre regard sur ce qui se passe et dites-vous et si c'était vrai. Et si c'était vrai tout ce qu'on est en train de nous dire sur les médias, sur ce qui peut se passer en dessous de cette expérience qu'on est en train de co-vivre tout le monde ensemble. Donc, à bientôt tout le monde. À bientôt. Je vous souhaite une belle fin de soirée en Europe, une belle fin de journée ici au Québec. Je ne sais pas au Québec où vous êtes, mais ici, il fait soleil, il fait beau, je m'en vais marcher et me remplir de vitamine D et d'oxygène. Présentement, l'oxygène, c'est très important. Alors, je vous salue, je vous dis merci. Merci de venir jouer, merci d'être ouvert, merci de venir danser avec moi sur cette fréquence-là de libération et d'expansion et d'élévation. C'est infiniment précieux. Alors, je vous dis à bientôt, à bientôt tout le monde. Belle fin de journée, belle fin de soirée. Bye. Sous-titrage ST' 501